Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en train de rentrer, de passer de la salle d'attente à notre webinaire. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024 et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au Friend District Alexandre Quentin du cabinet, du célèbre cabinet maintenant, on peut le dire, de gestion de patrimoine pour la communauté française aux Etats-Unis. Alexandre Quentin travaille pour USA France Financials. Pour la petite histoire et félicitations Alexandre, je sais que tu viens d'intégrer la liste Forbes des meilleurs conseillers financiers aux Etats-Unis, donc c'est plutôt sympa et ça te donne une petite légitimité quand même à parler de notre sujet du jour qui est l'assurance vie aux Etats-Unis, qui peut toucher les Français aussi bien aux Etats-Unis que rentrant en France. En tout cas, je te laisse la parole et merci à tous d'être présents et d'écouter ce webinaire qui sera rediffusé sur le Friend District si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi bien dans le petit module de chat, par écrit donc, ou tout simplement oralement, ce ne sera pas la peine d'activer votre vidéo et nous répondrons avec grand plaisir, surtout Alexandre évidemment, à vos questions. Voilà, je te laisse la parole Alexandre et merci d'être là. Merci pour cette invitation Romain et c'est un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui et parler d'un sujet qui va, je l'espère, être intéressant à développer. Je partage mon écran. Romain, tu veux juste t'assurer que... Que fonctionne bien. Oui, super. Très bien. Donc, en quelques mots sur le cabinet USA France Financials, on est maintenant une équipe de 18 Français et en Américains. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres entrepreneurs français qui sont basés ici aux Etats-Unis de gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier et on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux Etats-Unis. Donc, on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter ces éléments de flexibilité ou de portabilité si besoin. Le sommaire pour aujourd'hui de notre conférence sur l'assurance-vie, où on va se poser la question de savoir si l'assurance-vie américaine est-il un actif incontournable. La première question étant, quels sont les différents types d'assurance-vie qu'on va trouver ici aux Etats-Unis ? Qu'est-ce qu'une assurance-vie en France ? On va regarder un petit peu les caractéristiques de celle-ci. Comment optimiser votre propre cash-flow système, de pouvoir être beaucoup plus optimal d'un point de vue de vos finances ? Comment se positionner stratégiquement pour être en position de force, même en baisse des marchés financiers ? Et puis, comment une approche holistique de la planification financière pourrait-elle vous permettre d'augmenter vos revenus de retraite ? On va voir que cet instrument va pouvoir potentiellement jouer un rôle clé dans votre stratégie patrimoniale, à la fois en phase d'accumulation, en phase retraite, et pour des besoins successoraux également dans une stratégie internationale. Lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, cette première question, quels sont les différents types d'assurance-vie aux Etats-Unis ? Il existe vraiment deux types d'assurance-vie. Il y a à la fois ce qu'on appelle le term insurance et le permanent life insurance. Le term insurance étant de l'assurance décès pure. C'est-à-dire que vous achetez un contrat qui va durer sur une durée déterminée. Ça peut être un an, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans. On va payer une prime chaque année. Et en cas de décès dans cette période-là, un montant d'assurance décès est payé aux bénéficiaires. Il n'y a pas d'épargne du tout. C'est simplement un instrument qui permet de protéger la famille en cas de décès de la personne assurée pour les bénéficiaires qui sont généralement liés à la famille. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle du permanent life insurance. C'est de l'assurance-vie permanente où il y a à la fois une épargne sur laquelle on va pouvoir utiliser et compter du rançon vivant. et qui est couplée à une assurance décès qui, elle, sera payée lors du décès si le contrat est encore en force. Si vous avez un contrat et qu'on décède, par exemple, à l'âge de 92 ans et qu'il y ait une épargne qui a été disponible, par exemple, de 1 million de dollars à l'âge de 92 ans et que l'assurance-décès pure est à 1,5 million de dollars, cette assurance-décès de 1,5 million de dollars serait donnée aux bénéficiaires en cas de décès. Si on était encore en vie à 92 ans, dans mon exemple, on aurait 1 million de dollars qui seraient accessibles et disponibles, que l'on pourrait utiliser pour tranquillement finir nos vieux jours. Donc, permanent life insurance, ça veut dire qu'il y a généralement trois types. Une est ce qu'on appelle universal life insurance, qui est liée au taux d'intérêt. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle variable life insurance, qui est lié au marché financé. Et troisièmement, whole life insurance, qui permet de bénéficier des dividendes d'une compagnie mutuelle d'assurance. Il y a différents types. Généralement, celle qu'on va utiliser de la manière la plus courante, ici aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle whole life insurance. On utilise certains types, généralement, de universal life insurance, si l'objectif pur est l'assurance-décès, puisqu'on peut acheter un maximum d'assurance-décès avec ce type d'instrument-là. Si l'objectif est généralement successoral et de pouvoir potentiellement payer des frais de succession avec effet de levier, généralement, on peut utiliser ce type d'instrument. L'objectif n'est pas forcément de compter sur l'épargne disponible, mais vraiment de maximiser l'assurance-décès. La partie whole life sera, elle, constituée à la fois d'une épargne qui est garantie d'augmenter, et également d'une assurance-décès. On utilise généralement très peu, voire même pas, ce qu'on appelle le variable life insurance. Sur les actifs dits de croissance, le marché financier, immobilier, d'aller chercher vraiment du rendement, on va les détenir dans une classe d'actifs indépendamment de la life insurance. Donc, on utilise la partie life insurance comme un actif défensif, et donc on va essayer d'être le plus sécurisé possible sur cet actif-là, pendant que d'autres classes d'actifs, dont les actifs de croissance, vont, eux, s'occuper d'aller chercher du rendement. J'ai une question, Alexandre. Est-ce que les bénéficiaires peuvent être aussi des enfants mineurs ? Alors, généralement, la réponse est oui, mais c'est généralement pas conseillé. Puisque, eux, cet argent sera sous tutelle jusqu'à leur majorité, et leur majorité récupérerait la totalité de cet argent-là. Donc, généralement, on essaye d'éviter d'avoir des enfants mineurs. Une manière un peu plus optimale d'avoir les mineurs en tant que bénéficiaires, c'est de passer à travers un trust ici aux États-Unis. Si à la fois le défunt et les enfants sont sur le sol américain, puisque s'il y a des complexités internationales, par exemple, si le défunt ou les enfants, les bénéficiaires sont en France, généralement, on va utiliser d'autres solutions patrimoniales que les trusts. Mais si toute la famille est aux États-Unis, on utilise généralement les trusts en tant que bénéficiaires du contrat pour le bénéfice des enfants mineurs. Donc, généralement, de manière optimale, on a l'époux, l'épouse. Dans l'idéal, les deux détiennent le contrat. Un, avec qui, si en cas de décès, de l'époux, ça passe à l'épouse, et de l'époux, ça passe à l'époux, et ainsi de suite. Donc, il y a une couverture mutuelle des parents. Et avoir les enfants en tant que bénéficiaires secondaires. Mais au lieu de les avoir en direct, on met en place un trust qui nous permet de garder un contrôle sur l'argent au-delà de notre décès. Et donc, ça veut dire que déjà, un, on peut dire qui s'occuperait de l'argent, qui est trustee, qui s'occuperait du trust et de la gestion de ces fonds pour pouvoir être fair tant que les enfants sont minants, parce qu'ils peuvent accéder à un montant de cet argent-là pour se loger, se vêtir, pouvoir manger, etc. Et arriver à la majorité, potentiellement, déjà dire, peut-être qu'il y aurait accès à 18 ans, à un tiers, à 21 ans, à un autre tiers, et à 30 ou 35 ans, le tiers restant, pour pouvoir s'assurer qu'un gros montant d'argent n'arriverait pas à 18 ans à l'enfant, qui, potentiellement, ne seraient peut-être pas dans la situation la plus optimale pour prendre des décisions financières avaisées à un âge encore pas forcément aguerri. Donc, très bonne question, en effet. La réponse est oui, c'est possible, mais est-ce que ce serait recommandé ? Très probablement pas. Donc, il y a des manières de pouvoir se planifier cela. Qu'est-ce qu'une assurance vie en France ? En quelques mots, c'est un compte d'investissement avec quelques institutions fiscales, c'est-à-dire que si on détient cet instrument pendant 5 à 8 ans et qu'on veut faire un rachat derrière, on pourrait avoir une fiscalité plus favorable. Et également, lors du décès, c'est ce qu'on appelle « sui generis », si je vous donne en quelques mots la succession française, si on décède en France, on a des actifs en France, on a l'ensemble des actifs financiers et immobiliers qui vont passer à travers la succession en France. Pour les bénéficiaires, les enfants, c'est 100 000 euros d'exemption. Puis, il y a une fiscalité qui va de 5 à 45 % en marginal. Et puis, également, une autre manière de passer de l'argent à la génération future, ce serait ce qu'on appelle « sui generis », c'est-à-dire en dehors de la succession à travers des contrats d'assurance-vie. Et à travers ces contrats, par enfant, il y a 152 000 euros d'exemption, puis une fiscalité de 20 % entre 152 000 euros et 852 000 euros. Et au-delà de cela, on est sur une imposition à 31,25. Donc, c'est potentiellement une fiscalité plus favorable avec ce type de contrat que de laisser de l'argent directement sur un compte bancaire. Donc, il y a certains avantages fiscaux, à la fois dans l'accumulation, l'utilisation du cash durant notre vivant, et potentiellement des avantages fiscaux, à la pointe de vue de ce qui est souvent. Voilà pour l'assurance-vie française. Une des problématiques que l'on voit beaucoup ici aux États-Unis, c'est que la détention de ce type de contrat peut potentiellement tomber sous le régime de ce qu'on appelle le PIFC, c'est-à-dire le Passive Foreign Investment Company. On peut mettre deux types de choses dans un contrat d'assurance-vie français, à la fois ce qu'on appelle du fonds euro, qui est garantie d'augmenter, les taux ne sont pas extrêmement sexy, ça ne nous permet pas vraiment face à l'inflation, ou bien on peut les mettre dans ce qu'on appelle les unités de compte, ce qui serait en fait diversifié, lié au marché financier, sur lequel on choisirait l'allocation qui serait la plus adaptée pour notre situation. Comme les unités de compte peuvent nous permettre de générer potentiellement plus de rendement que l'inflation sur le long terme, c'est généralement privilégié dans l'allocation, mais comme ce sont des fonds d'investissement passifs par la nature, ils rentreraient très probablement dans le cadre du PFIC, Passive for Investment Company. Et à ce titre, du côté américain, il y aurait une fiscalité punitive de détenir ce type d'instrument-là, ou en tout cas des unités dans un contrat d'assurance-vie, de par le fait que la fiscalité serait de payer des impôts sur les plus-values latentes au taux marginal du pays, qui ne serait même pas votre taux marginal à vous, ce serait le taux marginal du pays à l'instant T, de l'année d'admission, qui serait payé sur les plus-values latentes. Et en plus, imaginons que le contrat reste stable, il passe de 100 000 euros à 100 000 euros, mais qu'au 1er janvier comparé au 31 décembre, il y ait un changement en termes de forex, c'est-à-dire l'euro-dollar, et qu'il y ait en euros, en dollars, équivalent au 1er janvier comparé au 31 décembre, un gain de change, il y a un impôt à payer, haute marginelle supérieure, alors que le contrat n'a pas bougé. Donc, il y a un vrai danger fiscal à détenir ce type d'instrument-là. Généralement, si on veut être sur les marchés financiers et qu'on a encore des biens, en tout cas des finances du côté français et qu'on est résident fiscal américain, l'idée, pour éviter cela, c'est de détenir des actions en direct, des actions aux obligations en direct. Par exemple, on détiendrait LVMH, ou Air Liquide ou autre, on détiendrait des actions en direct. On ne détiendrait pas ça à travers des fonds, que ce soit des OPCVM, UCTF, fonds commun de placement, etc., qui seraient considérés comme passifs par leur nature et la fiscalité très punitive du côté américain. Donc, voici pour les contrats d'assurance vie. Attention, si vous en détenez à l'heure actuelle, il s'agit de pouvoir vous rapprocher de votre compta fiscaliste franco-américain qui aura cette compréhension internationale pour pouvoir vous aider à naviguer ces problématiques fiscales. Question numéro 3. Comment potentiellement optimiser son système de cash flow ? Et on va pouvoir le faire avec certains clés actifs. Donc, pour nous, alors déjà, comment créer de la valeur patrimoniale ? Pour nous, il n'y a que trois manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est de pouvoir être un très bon épargnant pendant une très longue période de temps. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle ownership. On détient sa propre entreprise. On détient des parts d'une entreprise sur le marché privé et au public. Et dernièrement, c'est l'immobilier. En gros, l'immobilier et un ownership sont les deux manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle avec notre capacité d'épargne. Et quand on commence à être diversifié, on essaie de trouver ce qu'on appelle un haut degré d'efficacité patrimoniale ou de vélocité. La vélocité, pour expliquer ce terme, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. C'est simplement le ratio entre le PIB, la valeur créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible au niveau du pays est fixe, plus le PIB sera élevé et plus ça va être un indicateur qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant au niveau du pays. Ça veut dire que les individus, les entreprises achètent, vendent des biens et des services et il y a quelque chose qui se passe d'assez intéressant au niveau du pays. Il y a quelque chose de tonique qui se passe. D'un point de vue de notre gestion patrimoniale, à nous, si on peut faire en sorte que chaque dollar qu'on a de côté et que ces dollars puissent potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, on va mettre un haut degré de vélocité patrimoniale et ainsi de démultiplier notre stratégie. Si on est capable de faire ça, on va être beaucoup plus efficace que si on dédie un dollar à un rôle précis. Alors, pour ce faire, comment est-ce qu'on peut créer ce système de cash flow ? Pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale. J'appellerais cash creation parce qu'on a un paycheck ou on est un business owner et on essaye d'augmenter la valeur de ce business. Avec le temps que l'on passe au travail, on va avoir un paycheck qui va nous être donné et que l'on va généralement déposer dans ce que j'appellerais un cash warehouse qui est généralement défini par une banque. On va déposer notre argent à la banque, que ce soit un chèque, que ce soit un direct deposit, on va directement récupérer notre argent. Donc, l'argent va être déposé à la banque. Et comme la banque ne rémunère pas grand-chose, généralement au niveau de nos rendements, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales que j'appellerais cash flow creation, de pouvoir trouver des solutions patrimoniales qui nous permettent d'augmenter notre valeur. Ça peut être l'immobilier, ça peut être le marché financier. On va trouver des solutions qui nous permettent de possiblement augmenter la valeur patrimoniale, créer des dividendes, des intérêts, des revenus et de créer un cercle vertueux en phase d'accumulation pour qu'un jour, le jour où on souhaite s'arrêter de travailler, que notre patrimoine puisse prendre le relais pour garantir notre style de vie et de faire ça pour le reste de notre vie. Et généralement, on va mettre au-dessus ce que j'appellerais cash protection. C'est tout un système pour s'assurer que notre système financier puisse fonctionner pour le reste de notre vie. Généralement, nous avons trois risques majeurs. C'est en cas de procès, en cas de problématique de santé et en cas de décès. Si on peut déjà combler ces trois risques avec de l'assurance médicale, l'assurance invalidité, l'assurance décès, de pouvoir avoir les documents testamentaires en place. Les documents testamentaires aux États-Unis, il y en a cinq. C'est à la fois le wheel, le testament, le living wheel, les dernières volontés, les procurations, à la fois médicales et financières, le trust, à la fois révocable et ou irrévocable sur votre situation. Et dernièrement, si vous avez des enfants mineurs, les problématiques de guardianship, à la fois nommer des guardians temporaires de deux semaines aux États-Unis et potentiellement permanent du côté français. Si vous n'avez pas ces documents testamentaires, vous avez des enfants mineurs et qu'il y a un pépin des parents, les enfants peuvent se retrouver potentiellement à la DAS pendant un an avant que les enfants puissent être récupérés par la famille en France. Donc, avoir ces documents testamentaires est très important. Aux États-Unis, si notamment vous avez des enfants mineurs, nous avons évidemment un certain nombre de contacts, d'avocats, de la famille qui pourraient mettre en place ces documents testamentaires. On conseille que cette personne-là, cet avocat et cette compréhension franco-américaine qui est assez vitale pour, en tout cas, des documents qui soient prêts en considération de l'ensemble de votre stratégie. Le dernier point que je mentionnerai, comme ça vous l'avez, c'est au niveau de la protection, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile aux États-Unis, l'Umbrella Policy. On a généralement une assurance pour la voiture, une assurance pour la maison. N'oubliez pas l'Umbrella Policy qu'il faut demander à son assureur qui est la responsabilité civile qui est quasiment automatique en France. On ne l'a pas. On conseille de généralement prendre un montant supérieur au égal au montant net de patrimoine. Si le patrimoine est d'un million, prenez un million. Si c'est de deux millions, prenez deux et ainsi de suite. Ça coûte à peu près 300 à 400 dollars par an par 32 millions. N'oubliez pas de prendre cela que ça stacke en top de vos couvertures, assurances et auto. Voici pour protéger votre système de cash flow protection. Mais dans ce type de système, généralement, c'est quand on a ce cash à la banque qu'on commence à se poser la question comment l'optimiser. Or, ce que l'on nommait d'un point de vue d'entreprise de décision patrimoniale, c'est qu'on peut déjà au niveau du cash warehousing optimiser là où on dépose notre cash pour qu'il soit lui beaucoup plus au travail que de le laisser entre guillemets à la banque avant de trouver des solutions patrimoniales derrière. Et pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, il n'y a pas meilleure institution au monde pour la gestion opérationnelle du cash qu'une banque. Dès que vous déposez un dollar dedans et que vous êtes rémunéré, par exemple, je veux dire, 3%, on va dire, c'est sur du money market, on peut être proche des 5% en ce moment, vous venez rémunéré sur le cash qu'on dépose à la banque, votre cash, il ne va pas rester plan-plan au niveau de la banque. La banque va pouvoir utiliser votre cash et le prêter à quelqu'un d'autre, potentiellement, entre 6,5% et 8,5%, par exemple, pour faire de l'immobilier et ainsi se marger dessus. Et en plus, on est maintenant dans un système qu'on appelle de fractional banking et pour chaque dollar qui est en réserve à la banque, la banque peut prêter non pas que 1, mais 5, 10, voire même 15 dollars et ainsi démultiplier complètement le rendement derrière de ce qui est déposé et ainsi de pouvoir créer des rendements exponentiels. Donc, une gestion opérationnelle du cash qui, elle, est optimale au niveau bancaire mais qui se fait sur nos deniers. Et l'idée stratégique, c'est de pouvoir squeezer un maximum la banque, de faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse travailler pour nous, notre foyer et notre futur. Et donc, l'idée, ce serait potentiellement de déposer notre argent au-delà de notre matelas de sécurité, ces 6 à 12 mois de dépense qu'on a besoin de côté. OK, très bien, considérant la banque, le checking saving account, voire potentiellement un high yield saving account ou du money market fund qui génère en ce moment du 5,3 à 5,4 % avec la liquidité. Donc, OK, on est très confortable pour notre matelas de sécurité d'avoir cela, mais au-delà, on va essayer de trouver une classe d'actifs qui nous permet de pouvoir déposer notre cash de manière plus optimale. Et c'est là où on va rentrer en jeu l'assurance vie américaine qu'on appelle or life insurance ou cash value life insurance qui nous permet de déposer nos deniers dans ce fameux Wally d'abord qui sera en fait, qui va jouer ce rôle de propre banque familiale. Au lieu de déposer à la banque, on va déposer notre argent à notre contrat d'assurance vie américain de type or life insurance ou Wally ou cash value life insurance qui va nous permettre de déposer notre argent, d'avoir potentiellement plus de rendement à l'intérieur, mais également d'avoir cette liquidité pour pouvoir faire d'autres investissements derrière et de démultiper notre stratégie patrimoniale. Alors, pourquoi cet instrument comparé à d'autres ? Parce qu'on a analysé l'ensemble des options en France, aux États-Unis qui pourraient avoir du sens. C'est parce que l'assurance vie américaine de type or life a 12 attributs qui en font l'instrument qui est le plus sexy pour pouvoir jouer ce rôle de pouvoir capturer notre capacité d'épargne et ainsi de pouvoir la redéployer derrière. Alors, pourquoi déjà ? Un, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une assurance d'essai à l'instrument. Donc, en plus d'avoir une épargne, il y a une assurance d'essai. Et pourquoi ça, c'est important d'avoir une assurance d'essai ? Alors, oui, déjà, c'est un petit peu une cerise sur le gâteau. En cas de décès, on a un montant supplémentaire qui est donné à nos bénéficiaires, mais ce n'est pas forcément l'objet unique de la prise de position de cet instrument-là. C'est que ce qui est intéressant avec une assurance d'essai sur l'instrument, c'est que tous les rendements, dès qu'on dépose un dollar qui a déjà été fiscalisé, c'est comme si on a un dollar qu'on a à la banque, quand on le déposera maintenant dans son contrat d'assurance vie américain, il n'y aura plus jamais de fiscalité derrière quand on l'utilise de manière optimale. Ça veut dire que le dollar qu'on a mis dedans, les petits qui vont être réalisés par l'augmentation de ce contrat et l'accès au cash pourra se faire de manière défiscalisée peu importe où on est dans le monde. Ça, ce n'est pas inintéressant et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'il y a une assurance d'essai qui est attachée qui nous permet d'avoir ses avantages fiscaux et c'est une des raisons pour laquelle c'est la niche fiscale la plus importante aux États-Unis. Les Rockefellers les utilisaient depuis les années 1860, Walt Disney a lancé Walt Disney avec son cash value life insurance et par exemple, le président Biden en détient pour 5 millions de dollars. Donc, la majorité des personnes qui sont aisées détiennent ce type d'instrument-là notamment grâce aux avantages fiscaux qui sont liés à cela. Donc, premièrement, il y a une assurance d'essai. Deuxièmement, on a une liquidité et un contrôle de ce cash. Dès qu'on met de l'argent dedans, on a la liquidité, on peut soit le tirer, soit se leverager avec ce qu'on appelle des prêts ou des lignes de crédit. On a une liquidité et un contrôle de ce cash. On a une croissance qui est garantie par contrat. Il n'y a aucune année négative. C'est garantie d'augmenter pour le reste de notre vie. On a accès également à des dividendes annuels qui sont, eux, non garantis, mais qui nous permettent de pouvoir augmenter la valeur de ces comptes en faisant face à l'inflation. On a 160 ans de data, ça existe depuis 1860. Historiquement, les rendements générés par les dividendes nous permettent de faire face à l'inflation. Quand les taux d'intérêt sont élevés, on a des dividendes plus élevés. Quand les taux d'intérêt sont bas, on a des dividendes plus bas. Historiquement, on fait face à l'inflation. Il faut savoir que c'est non corrélé aux marchés financiers et immobiliers. Ça existe depuis 1860. Il y a toujours des dividendes, même en 1929, les guerres mondiales, 2001, 2008. En 2008, en plein effondrement du système financier aux États-Unis, on était sur du 7,2% de dividendes, alors que la plupart du marché a perdu 40, 45% de sa valeur. On a les avantages fiscaux, on en a parlé. Peu importe on a le monde, on va pouvoir continuer à shield l'impact fiscal peu importe on a le monde. On a des limites élevées de contributions. C'est privé. Personne n'a de regard dessus. On a de la protection contre d'éventuels créditeurs et banqueroutes dans la majorité des États. On peut y ajouter des options en cas d'invalidité. Donc au lieu de continuer à contribuer en cas d'invalidité, c'est la compagnie d'assurance qui va continuer à contribuer dans ce contrat pour faire augmenter sa valeur. Et on peut également accéder avec certaines options à l'assurance d'essai en amont de son décès pour payer les frais de long-term care de son indépendance qui coûterait on va dire entre 2 500 et 5 000 euros en France. On est sur entre 11 et 14 000 dollars aux États-Unis par mois. Donc pour pouvoir faire face à ces frais potentiellement futurs, on pourrait accéder à l'assurance d'essai avant de son décès pour faire face à ces frais-là. Mais pour moi, la chose la plus intéressante dans cet instrument sont potentiellement les trois derniers points. C'est le fait qu'on peut collatéraliser cet instrument, qu'il y a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement du prêt. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cette cash value, cette épargne, mais on va laisser pouvoir grandir cette épargne indépendamment et en parallèle de cette épargne, on va nous être mis à disposition des liquidités à travers ce qu'on appelle des lignes de crédit ou des prêts qui nous sont mis à disposition parce que nous avons cette cash value qui est garantie d'augmenter. On est directement ce que j'appellerais trustworth. Le fait qu'on détienne cette cash value qui est garantie d'augmenter, les lignes de crédit qui vont nous mettre à disposition, ces facilités de crédit vont être réalisées des taux extrêmement intéressants puisque si on ne repaye pas au minimum les taux d'intérêt de la ligne qu'on utiliserait, la banque ou la compagnie d'assurance qui va vous mettre à disposition ces liquidités savent exactement où trouver votre cash puisqu'ils vont collatéraliser la cash value à hauteur de 100% de ce qu'ils vous mettent à disposition. Quels sont les taux possibles ? Excellente question parce que si les taux sont de 25%, il y a du quoi on parle. Excellente question. L'avantage, c'est qu'on va avoir des taux extrêmement attractifs à vie grâce au fait que le sous-jacent est garanti d'augmenter. Ce n'est pas, par exemple, on peut avoir des lignes de crédit sur les comptes d'investissement. Imaginons qu'on a un compte d'investissement, notamment notre clientèle qui a des comptes d'investissement ont accès à des lignes de crédit et généralement on peut accéder entre 50 et 80% de la valeur du portefeuille et pour des taux d'intérêt qui seront plus élevés que celles du Wall-E. Pourquoi ? Parce que dans un compte d'investissement il peut y avoir des hauts et des bas et donc il y a un risque supplémentaire alors que sur les Wall-E on aura des lignes de crédit à disposition des taux attractifs pour le reste de notre vie. Alors on a un taux fixe qui est garanti dans la mise en place du contrat où on a un taux fixe qui est de 5% qui est plutôt attractif en ce moment si on fait l'immobilier en ce moment entre 6,5% et 8,5% aux Etats-Unis et qui passera de manière garantie 20 ans plus tard à 3,5% ou 65 ans pour quelqu'un qui est plus jeune de 45 ans. Donc soit on a moins de 45 ans et à l'âge de 65 ans ça passe à 3,5% ou on a plus de 45 ans et il faut attendre un minimum de 20 ans et il passera de manière garantie à 3,5% garantie fixe. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller également avoir des banques et les banques on travaille avec une quinzaine de banques on les met en concurrence et on essaie de trouver quel serait le meilleur taux variable qui serait à disposition. C'est ce qu'on appelle une I-Block Insurance Based Line of Credit comme on pourrait par exemple avoir une HELOC sur un bien immobilier Home Equity Line of Credit ou une S-Block Securities Based Line of Credit en cours d'investissement on peut mettre en place ce qu'on appelle une I-Block Insurance Based Line of Credit sur un contrat d'assurance vie à l'américaine. En ce moment les taux d'intérêt variables étant élevés en ce moment on peut avoir du 6,5% sur du taux variable donc qui est moins attractif que le taux fixe donc on ne va pas s'embêter on va rechercher le taux fixe. Mais si tout l'intérêt était amené à être en dessous comme c'était le cas il y a deux ans et qu'on pouvait avoir du 3% et bien on va chercher le variable à 3% et on peut faire refinancer ce taux entre le taux fixe et le taux variable à tout moment gratuitement d'une institution à l'autre. Ce qui se fait qu'on est toujours au pire scénario à 5% puis 3,5% à terme ou mieux si l'univers économique des taux d'intérêt est plus favorable et en ce cas-là on irait chercher le variable qui est beaucoup plus favorable. Donc au worst case scénario on est sur le 5% puis 3,5% à terme ou mieux si le marché est mieux. Ce qui nous permet d'avoir accès à des liquidités qu'on va pouvoir mettre au travail potentiellement dans d'autres classes actives telles que l'immobilier ou autre pour faire un apport par exemple dans un bien immobilier. Voilà à quoi ça ressemble d'un point de vue un petit peu plus structuré. On a du cash au lieu de ce cash de déposer à la banque et d'attendre et de trouver une autre classe actif derrière on le fait passer par notre contrat d'assurance vie qui va lui augmenter de manière stratégique optimale c'est comme si vous aviez un hamster dans sa roue qui va faire augmenter la taille de ce contrat à vie et plus vous êtes en vie et plus la taille de la roue va augmenter. C'est ce qu'on appelle en fait en termes financiers ce qu'on appelle recapturer le coût d'opportunité ou le time value of money parce qu'on a un actif qui va continuer de grandir à vie et sur lequel on va pouvoir s'appuyer grâce à la ligne de crédit qu'on va pouvoir mettre en place où on a accès à 100% de l'épargne disponible on a accès à 100% de la cash value disponible de ce contrat et avec celle-ci de l'utiliser pour par exemple faire des investissements de l'immobilier investir dans sa propre entreprise faire face aux frais de scolarité des enfants l'utiliser pour notre style de vie à la retraite etc. Et ce qui est intéressant c'est que c'est le même dollar que l'on positionne dans son contrat qui est maintenant utilisé une deuxième fois dans l'investissement final donc maintenant on a deux rendements pour le prix d'un au lieu d'avoir du cash à la banque on le met directement dans l'investissement final maintenant en passant par cette machine d'être propre aux banques familiales on a un rendement interne qui est généré plus l'accès à un taux d'emprunt extrêmement faible pour pouvoir faire un autre investissement derrière et donc on crée ce qu'on appelle un haut degré de vélocité patrimoniale puisqu'on a maintenant deux rendements pour un prix d'un qui est très faible pour le reste de notre vie donc voilà comment est-ce qu'on peut déjà augmenter notre valeur patrimoniale donc si on faisait rien d'autre que mettre du cash dedans qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait un taux de rendement soutenu une croissance ininterrompue et une augmentation exponentielle de ce cash c'est ce qu'on appelle true compounded growth c'est garantie d'augmenter pour le reste de notre vie et ça nous permet de faire face à l'inflation sur le long terme ça peut être un très bon substitut du cash à la banque parce que le cash on ne pourra pas forcément sur le long terme faire face à l'inflation on pourra le faire avec celui-ci et ça va être également un très bon substitut de la partie obligataire parce que généralement l'américain moyen la manière dans laquelle il constitue son patrimoine donc quand je dis l'américain moyen il faut savoir que 50% de la population américaine a moins de 400 dollars de côté que 60% de la population a moins de 25 000 dollars de côté donc quand je dis l'américain moyen on va dire entre 60 et 85% de la population qui a une capacité un peu d'épargner la manière dans laquelle l'américain moyen va constituer son patrimoine c'est qu'il va maxer son cash sur la carte et il va acheter un bien immobilier et essayer de repayer les prêts immobiliers le plus rapidement possible et à un moment donné il va se retrouver dans une position où c'est le moment de prendre la retraite et il va essayer de vivre des revenus de son patrimoine la problématique c'est que s'il y a un crash du marché financier immobilier et surtout dans la zone des 5 années avant la retraite et des 5 années après la retraite s'il y avait un crash du marché financier immobilier dans cette zone là qui est la zone la plus dangereuse de la planification parce que si on prend une claque patrimoniale de moins 40% à l'âge de 58 ans ou 62 ans ça aura beaucoup plus d'impact qu'une claque à l'âge de 92 ans l'âge du marché à 92 ans aura moins d'impact que si on l'a à 58, 62 si on passe d'un million à 600 000 dollars avec 600 000 dollars on ne pourrait pas garder le même style de vie que si on avait un million et pour le reste de notre vie il faut potentiellement pour 15, 20, 30, 40 ans derrière et donc au lieu d'être dans une situation où on est vraiment sur le marché financier immobilier et que s'il y avait un crash justement dans cette période là l'avantage justement de détenir un instrument tel que le cash value la finition c'est d'avoir un actif qui lui est défensif qui est garanti d'augmenter quel que soit l'univers économique dont nous sommes on peut être en plein crash financier ça continuera d'augmenter à vie et donc on va pouvoir se recoverer là-dessus d'enlever en fait petit à petit le besoin d'avoir de l'obligataire au-delà de son portefeuille parce que justement l'Américain moyen pour réduire ce risque de ce qu'on appelle le sequence of return donc l'ordre des rendements dans cette zone de 10 ans et bien qu'est-ce qu'il fait il augmente la partie obligataire de son portefeuille pour réduire la volatilité pourquoi est-ce qu'il fait ça parce qu'il n'y a absolument aucune stratégie patrimoniale qui a été mise en place il n'y a eu aucune gestion proactive où on a potentiellement outsourcé la gestion du risque avec des actifs qui eux sont garantis d'être là la fondation est solide on est garantis d'être là sur lequel on peut être confortable maintenant puisqu'on a l'air insolide d'un côté de pouvoir se permettre d'aller vraiment chercher du rendement et de garder une agressivité au niveau de notre portefeuille puisque la gestion du risque doit maintenant être au sein du portefeuille alors qu'elle n'a pas été outsourcée dans d'autres cas éleccions qui pourraient jouer un rôle similaire donc votre cash value life insurance peut jouer le rôle de squeezer à la fois la banque en termes de liquidité et également de pouvoir jouer le rôle de stabilité et de gestion du risque au niveau de vos investissements qui soient financiers ou immobiliers mais comme on l'a vu aussi on peut se leverage et maintenant utiliser cette valeur là pour pouvoir acheter de l'immobilier également et ainsi faire le down payment donc on a la possibilité en effet de faire un prêt donc dans cet exemple là on dépose son argent là-dedans on utilise cette cash value life insurance grâce à un prêt à la ligne de crédit attaché qu'on va mettre par exemple pour faire le down payment sur un bien immobilier parce que stratégiquement en parlant quand on achète un bien immobilier de manière optimale on ne fait jamais l'apport en cash dans un bien immobilier parce que si c'est le cas maintenant ce cash va jouer un seul et un seul rôle c'est d'être bloqué dans le bien immobilier alors que si on peut s'appuyer sur un actif qui lui est garanti d'augmenter qui va continuer à créer de la valeur qu'on va pouvoir utiliser la ligne de crédit attaché qu'on va pouvoir déposer en tant qu'apport on va toujours prendre 80% ici de prêt immobilier maintenant c'est 100% du bien qui a été financé c'est 100% de l'argent de quelqu'un d'autre des banques des banques d'assurance maintenant qui nous met le cash à disposition pour se créer de la valeur patrimoniale et donc maintenant le bien on va repayer à la fois les crédits et le mortgage petit à petit pendant que la valorisation du bien les loyers générés etc. vont nous créer de la valeur patrimoniale et donc on a changé la tendance au lieu d'avoir trop de cash à la banque et que la banque gagne de l'argent sur notre dos maintenant on gagne de l'argent sur le dos de la banque c'est exactement ce que l'on souhaite réaliser et donc ça va nous créer du cash flow qu'on va pouvoir remettre dans le cash flow et de créer une situation vertueuse comme on peut le voir ici si on constitue de l'épargne au sein par exemple de notre voilie et bien à terme on va pouvoir utiliser la ligne de crédit pour faire cet apport là la ligne rouge et le repellement petit à petit du prêt mais comme l'argent reste au sein de l'instrument et bien on va pouvoir continuer à générer ce type de rendement là on a une question de Christophe qui nous demande quels sont les rendements sur les 5 et les 10 dernières années en tout cas sur ces contrats d'assurance vie on est à peu près sur alors quand on investit sur le long terme c'est ça qu'il faut comprendre on est à peu près entre 4,5 et 5% de rendement net de frais net d'impôt sur le long terme donc voilà ce que l'on peut s'attendre sur ce type d'instrument là si la Fed justement pourquoi c'était des montants de cet ordre là c'est parce que la Fed avait des taux d'intérêt proches des 1% donc si on approche si la Fed les taux d'intérêt sont proches des 1% on peut s'attendre entre 4 et 5% de rendement à l'interne si la Fed stabilise ses taux à 4,4 et demi on peut s'attendre à du 6,5 7% de rendement net de frais net d'impôt ce qui équivaudrait ça dépend dans l'état dans lequel vous êtes et la fiscalité de vos revenus mais potentiellement du 10% de rendement équivalent sur la 30% d'imposition donc selon l'univers économique dans lequel nous sommes ça nous permet de faire face à l'inflation et donc quand les taux d'intérêt sont élevés on aura plus de rendement sur long terme sur les taux d'intérêt sont moins élevés l'objectif de l'instrument l'objectif n'est pas de générer du 15, 20, 30% quand les taux d'intérêt sont à 1 c'est pas du tout ça l'objectif c'est un actif défensif dans sa nature et pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire ça dépend dans lequel état vous êtes on ne parle pas du tout de votre état de santé on parle de l'état dans lequel vous habitez l'état où vous habitez exactement une fiscalité qui est assez importante qui dépend beaucoup des états exactement si vous êtes comme Romain en Floride vous aurez une fiscalité sur le revenu qui sera beaucoup plus favorable que si vous étiez à New York ou en Californie donc évidemment un taux d'imposition équivalent pour un investissement par exemple si on est sur un exemple simple si on est sur de l'obligataire et qu'on a des revenus ces revenus sont taxables sur le revenu et donc il y aura une fiscalité au niveau fédéral et étatique et donc si on est en état avec moins de fiscalité on a évidemment une fiscalité beaucoup plus sympathique que d'autres je pense qu'on est on est bon je vais repartager mon écran et puis on va repartir de là en été merci à Romain merci Christophe pour votre question en tout cas on a en tout cas on est en direct on a des problèmes techniques ça fait partie du jeu ça y est ça fonctionne oui très bien on a parlé de ça voilà donc pour finir là-dessus c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir vous voyez la ligne verte c'est de recapturer le coût d'opportunité le time value of money puisque cet argent continue à augmenter dans notre sommeil pour le reste de notre vie pendant qu'on repaille petit à petit le prêt si on avait fait l'apport en cash la ligne en fait serait simplement linéaire verte alors que là elle est exponentielle puisque ce cash est recapturé au sein de l'instrument pour le reste de notre vie alors on va parler également de dans cette question 4 de pouvoir se positionner de manière stratégique alors je vais faire un petit point sur la pyramide patrimoniale l'appareil patrimonial vous avez tout en bas de votre pyramide vous avez vos liquidités pures on va conseiller généralement de détenir 6 à 12 mois de dépense et que ça ce sera donc en checking saving money market cities high yield saving account donc du cash liquide bancaire garantie et on va conseiller pas plus de 6 à 12 mois de dépense pourquoi ? parce que sinon un on perd avec l'inflation et deux quand on a du cash à la banque il y a de l'argent sur notre dos c'est la banque mais en restant ici dans les actifs défensifs on va pouvoir mettre au delà de cela donc cette assurance vie américaine cash value life insurance qui va nous permettre d'être toujours dans les actifs défensifs mais avec le potentiel de nous permettre de générer plus de rendement on va voir dans le dernier point la dernière slide on va parler des 4 rendements potentiels de votre contrat d'assurance vie aux Etats-Unis on va refaire un point un bilan là dessus pour conclure notre solution d'aujourd'hui mais ça reste dans les actifs défensifs on va également au delà avoir des actifs de croissance et ces actifs de croissance on l'a vu avant pour nous il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle un c'est l'immobilier que l'on peut détenir en direct c'est notre résidence principale ça peut être une résidence secondaire une résidence d'investissement ou on peut passer par des comptes d'investissement en tout cas des fonds d'investissement immobiliers qu'on appelle les REITs Real Estate Investment Trust il y en a des privés des publics on en a accès on pense qu'en ce moment c'est pas forcément l'opportunité n'est pas extraordinaire puisque les valorisations sont encore élevées et les taux d'intérêt sont élevés je préfère investir dans l'immobilier quand les valorisations sont plus agréables et les taux d'intérêt sont bas de manière optimale donc on a évidemment l'immobilier et d'un point de vue financier notamment les trois solutions patrimoniales que l'on considère beaucoup en ce moment c'est de un détenir ce qu'on appelle un managed account donc c'est un accompagnement professionnel sur les marchés financiers qui nous permet d'avoir de la liquidité de la diversification de pouvoir être en ligne avec ce que l'on souhaite accomplir avec une gestion sur le long terme sur laquelle on va aller générer des rendements liés au marché sur le long terme liés à notre tolérance capacité à prendre du risque horizon d'investissement et d'avoir un accompagnement professionnel là-dessus et cela va être couplé de deux solutions au sein d'un compte de courtage qu'on appelle un brokerage account un c'est ce qu'on appelle les structure notes alors ce sont des instruments structurés qui nous permettent alors qu'est-ce qu'un instrument structuré ici aux Etats-Unis c'est un instrument qui permet d'être lié à un index américain généralement par exemple le S&P 500 le Nasdaq le Russell le Small Cap ou par exemple le Dow Jones mais cette fois-ci avec un niveau de protection en cas de baisse et des coefficients multiplicateurs en cas de hausse et tout ça pour des frais qui sont en fait ce qu'on appelle baked into the note ça coûte juste 5 dollars pour trader la position et qui nous permet de pouvoir réduire l'impact des frais globales de l'enveloppe qu'on aurait lié aux investissements ce que l'on va perdre sur une structure note c'est la liquidité sur une durée déterminée sur laquelle il s'agit d'être confortable dès le départ donc par exemple si on est confortable de mettre 30 000 dollars sur une structure note sur un an l'idée c'est pas de sortir avant un an est-ce qu'on peut en sortir avant la réponse est oui mais il y aura une prime de liquidité qui n'est pas un autre phaseur mais si on est confortable de rester un an sur un instrument qui est lié au S&P où j'ai un coefficient multiplicateur à la hausse et je suis protégé en cas de baisse et que je suis confortable de rester un an dessus et bien et en plus d'avoir payé que 5 dollars de frais en utilisant cette position et bien ça nous permet quel que soit le montant investi by the way au delà de 1000 dollars et bien ça nous permet de pouvoir avoir une gestion du risque assez intéressante entre les deux puisque si on détient maintenant le manage account et les structure notes il y a une synergie entre les deux qui nous permet d'avoir à la fois la liquidité la diversification la protection des boosters et la réduction des frais de l'eau donc on détient à la fois les deux et puis on utilise une classe active qui est opportunistique en ce moment qu'on appelle le private credit on peut investir sur 4 instruments de dette par exemple la dette du 13 bond du 13 ordre américain qui est la dette publique les municipal bonds c'est des municipalités aux Etats-Unis telles que des villes ou des états troisièmement ce sont des dettes de compagnies publiques qu'on appelle le corporate bonds et finalement ce qu'on appelle le private credit c'est la dette de compagnies privées alors pourquoi est-ce qu'on utiliserait cette classe active en ce moment c'est parce que les taux d'intérêt étant élevés certaines classes actives sont de plus en plus en discutées mais certaines autres classes actives surfent sur la vague des taux d'intérêt élevés notamment le private credit on a des marges assez importantes en ce moment on est de 7% en-dessus du risk rate on a des attentes de rendement entre 9 et 12% de net de frais qui pourraient être assez intéressants alors que ce n'est pas un risque de marché en utilisant ces trois solutions d'investissement à la fois le manager et le construction de ce point avec le credit on peut aller dans les actifs de croissance aller chercher du rendement mais la réalité c'est que sur le long terme on va pouvoir aller chercher du rendement mais il y aura des hauts et des bas il y a des crashes du marché financier il y a des phases d'expansion avec l'objectif dans ces actifs de croissance d'aller chercher ces 8 plus de rendement sur le long terme de manière linéaire mais avec des hauts et des bas stratégiquement parlant l'idée ce n'est pas d'être 100% dans ces actifs de croissance en permanence si on a une équipe de foot on ne va pas avoir 11 attaquants et à l'inverse on ne va pas avoir 11 défenseurs en actifs défensifs il s'agit de trouver une homogénéité patrimoniale entre les actifs défensifs et les actifs de croissance et pourquoi les actifs de croissance vont être si importants dans la stratégie patrimoniale c'est qu'ils vont vous permettre en ayant cette courbe là garantie d'augmenter exponentielle à la fois sur les liquidités et sur la life insurance ici aux Etats-Unis de pouvoir avoir ces liquidités pour pouvoir que s'il y a des opportunités d'investissement telles qu'un crash du marché financier immobilier une valorisation d'une compagnie je prends un exemple simple Amazon qui en 2022 avait perdu quasiment 50% de sa valeur et il aurait été potentiellement intéressant de se positionner à ce moment là c'est un exemple ce n'est pas une recommandation mais grosso modo si on a des liquidités simplement on a un gun chargé qui est prêt à être dégainé on peut tirer avantage de cette opportunité et se positionner quand les marchés sont beaucoup plus agréables pour se positionner donc l'idée c'est d'avoir en permanence de l'argent qui va être lié au marché financier immobilier dans les actifs de croissance on est très bien il y aura des hauts et des bas mais sur le long terme on va pouvoir jouer de travailler sur la hausse et en parallèle on va avoir des actifs qui sont eux garantis sûr d'être là mais qui ont la liquidité de tirer avantage d'opportunités ce qui fait qu'on va pouvoir se retrouver quand les ratios sont optimaux en position de force non pas que maintenant mais pour le reste de notre vie et ça c'est exactement ce que l'on recherche pour notre communauté française ici aux Etats-Unis c'est que peu importe l'univers économique dans lequel nous sommes on serait toujours en position de force soit parce qu'on est en phase d'expansion et on va gagner là-dessus soit il y a une phase de difficulté économique sur laquelle on va pouvoir tirer avantage d'opportunités à des moments importants et on vous accompagne de manière proactive pour prendre ce type de décision mais il s'agit dans un premier temps d'être positionné déjà de matière optimale que vous ayez ces actifs défensifs et de croissance et avec l'idée de squeezer la banque et d'avoir des rendements opportuns en attendant et en plus défiscalisés grâce à ce Wall-E qui va nous permettre d'économiser des liquidités qui vont pouvoir être mis au travail à des moments opportuns durant notre vie Question numéro 5 on va passer sur l'aspect retraite donc on a passé on a parlé notamment de l'utilisation de l'instrument de ce Wall-E dans la phase d'accumulation substitue du cash substitue de la partie obligataire la possibilité d'avoir une liquidité pour investir à des moments opportuns on a vu tous tous les avantages de l'avoir en phase d'accumulation on va à travers cette question de savoir comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces instruments ou comment celui-ci pourrait avoir un impact quand on sera en phase de retraite phase de retraite pour moi le mot retraite c'est simplement de se dire que le patrimoine va prendre le relais de notre stratégie patrimoniale pour garder le style de vie pour le reste de notre vie parce que retraite ça veut pas dire s'arrêter de travailler parce qu'on peut potentiellement avoir assez d'argent pour continuer à travailler parce qu'on aime notre travail ou bien de faire du bénévolat ça veut pas dire qu'on s'arrête complètement mais ça veut dire que le patrimoine prend le relais pour garder le style de vie et à ce titre on va regarder si c'est intéressant de détenir cet instrument ou pas au niveau de notre stratégie patrimoniale alors commençons déjà par comprendre la stratégie classique de gestion patrimoniale voici comment elle s'inscrit dans une stratégie classique à la française et dites-moi si vous me suivez mais grosso modo il s'agit de pouvoir accumuler un certain nombre de richesses de les diversifier en actifs financiers immobiliers du cash à la banque des participations dans un business etc et qu'on va accumuler diversifier durant nos actions et un jour on arrive à la retraite et pour faire face à ce risque notamment de longévité on va essayer de garder nos actifs le plus dur possible si on a de l'immobilier on a repayé les prix immobiliers on va garder l'immobilier être rentier et potentiellement augmenter les loyers pour faire face à l'inflation et puis dans une possibilité de transmettre nos actifs en ayant fait par exemple du démembrement du côté français de réduire cet impact fiscal de successoral et puis ce qui restera sera donné à la génération future and that's it c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France on n'a pas vraiment d'autres alternatives et quand on s'exporte en tant que français à l'étranger peu importe où on en est on va garder un petit peu ce same mindset on va rester dans le sens où on accumulera des richesses avec une diversification internationale on aura peut-être encore des biens en France aux Etats-Unis on va essayer de faire grossir cette valeur patrimoniale et un jour on vivra des revenus générés par celle-ci puisqu'il restera sera donné aux enfants la problématique de cette stratégie-là c'est que si l'objectif c'est de garder le style de vie malheureusement cette stratégie est vouée à l'échec elle est vaine je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents qui sont eux en France qui sont exactement cette stratégie ils n'ont pas de rentrée alternative ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie pourquoi ? parce que qu'on le veuille ou non quand on partira à la retraite on va faire ça c'est une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué on l'a vu déjà le premier risque à la retraite c'est le risque de longévité heureusement ou malheureusement on ne sait pas quand on va décéder on ne va pas rentrer dans la philosophie aujourd'hui mais ne sachant pas on va devoir planifier pour un nombre d'années indéfini et donc ce risque de longévité va être un coefficient de multiplicateur de tous les autres risques deuxièmement c'est l'inflation on peut passer à l'inflation troisièmement c'est la fiscalité on a un bas historique ici aux Etats-Unis on est à 37% au taux marginal supérieur au niveau de l'imposition fédérale au niveau des revenus on était à 39,6% il y a 4 ans 70% dans les années 70 93% dans les années 30-40 si on revient à une médiane historique notamment par l'augmentation galopant de la dette américaine on peut s'attendre potentiellement à une augmentation des impôts qui affecterait le net que l'on aurait pour vivre derrière et quatrièmement c'est la volatilité on a parlé de l'ordre des rendements cette zone de 10 ans qui est la zone la plus dangereuse donc la question à se poser c'est comment on puisse dès maintenant pouvoir réduire le risque de l'impact de l'ordre des rendements et dernièrement c'est le risque en lui-même si j'assume 5% de rendement en ce moment pas trop de problème puisque 5% on peut l'avoir à la banque grosso modo mais si on veut générer un revenu basé sur un rendement attractif il faut prendre un certain niveau de risque sur lequel il faut être confortable et devoir gérer ce risque pour maintes et maintes années pour pouvoir générer ce rendement et de garder le style de vie pour le reste de notre vie à cause de ces 5 risques majeurs ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie et j'ai pas encore pris en considération les autres 15 risques tels que l'augmentation des coûts de la santé les problématiques de sédénité etc. qui viendraient d'autant plus affecter notre capacité à générer ces revenus pour le reste de notre vie l'alternative et la solution on va dire et on va dire l'opportunité que nous avons c'est que nous sommes résidents fiscales américains aujourd'hui peu importe où on sera à l'avenir nous avons une opportunité nous avons une opportunité de changer la donne pour le reste de notre vie aujourd'hui pourquoi ? parce que en saisissant ces opportunités de mise en place de notre stratégie patrimoniale peu importe où on sera à l'avenir on va pouvoir se retrouver dans une meilleure situation on va pouvoir générer plus de revenus payer moins d'impôts prendre moins de risques et assurer sa succession et voilà comment on va pouvoir le faire on va pouvoir le faire en bénéficiant de deux stratégies complémentaires à la stratégie française la stratégie française en anglais c'est ce qu'on appelle une stratégie de probability based on va vivre sur les probabilités de revenus qui vont tomber tous les mois on va coupler cela à deux stratégies qu'on appelle flooring et bucketing la stratégie flooring c'est la reconnaissance que dans notre vie nous avons deux types de dépenses nous avons les dépenses de base qui nous permettent de nous vêtir de nous loger de vivre on va dire décemment et les dépenses qu'on appelle discrétionnaires ce que j'appellerais le fun money les enfants les petits enfants voyager se faire plaisir nous a donné nos passions etc et l'idée et l'objectif c'est que si on peut faire en sorte que nos dépenses de base puissent rentrer de manière complètement garantie pour le reste de notre vie et ce chiffre est très personnel le mien est potentiellement différent de celui de Romain ou de notre voisin etc et si par exemple notre revue on a besoin par exemple de 5000 dollars par mois et si on a ces 5000 qui tombent pour le reste de notre vie ça, ça nous permet d'être confortable pour d'autres personnes ça peut être 10, 15, 2 etc peu importe si on a dans mon exemple on va dire 5000 dollars par mois qui vont rentrer de manière complètement garantie qui vont m'assurer mes dépenses de base le reste de mes finances vont pouvoir être utilisées pour le fun money les enfants les petits enfants les voyages aller au restaurant etc et donc on a notre paycheck qui va rentrer de manière complètement garantie et maintenant on a notre playcheck notre fun money qui va être utilisé le reste de notre patrimoine pour pouvoir se faire plaisir et dans ce cadre là dans ce cadre de ce playcheck on va pouvoir être granulaire en mettant en place une stratégie qu'on appelle de bucketing et une stratégie bucketing c'est la réalisation que dans notre vie à la retraite on va très probablement on ne peut pas faire face à juste une seule phase ce n'est pas juste une phase d'accueillation mais une phase de retraite la phase de retraite généralement il y a trois phases il y a ce qu'on appelle un ce qu'on appelle les go-go-yers on a la mobilité la santé on a les enfants les petits-enfants on veut en profiter un maximum et on espère et je touche du bois que cette zone en tout cas cette période dure le plus longtemps possible et puis on va passer par une deuxième phase qui sont généralement ce qu'on appelle les slow-go-yers on va perdre en mobilité en motricité on va se replonger dans les livres ou dans Netflix et enfin on sera dans la dernière phase de notre vie qu'on appelle les no-go-yers les pépins de santé les besoins de succession vont nous devoir de pouvoir potentiellement dépenser plus d'argent à la fin de notre vie et donc c'est simplement une courbe du sourire en termes de dépenses à la retraite et si on peut dédier certaines classes actives à certaines phases de notre vie on va être d'autant plus granulaires dans la manière dans laquelle on va pouvoir dépenser nos finances et à ce titre voilà à quoi ça va pouvoir ressembler je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point vous avez la stratégie classique à la française on va accumuler un certain niveau de patrimoine qui va être diversifié avec des hauts et des bas qui va correspondre à 100% du patrimoine je vais assumer un million de dollars peu importe ça peut être 500 000 ça peut être 1 million ça peut être 10 millions 100 millions peu importe on a accumulé un certain patrimoine on prend notre retraite disons à 60 ans ça peut être 55, 60, 65, 70 peu importe il faut que je prenne un chiffre on est diversifié en immobilier en financier en cash ou pas dans un business etc je vaux un certain montant de patrimoine j'assume que je puisse générer un certain rendement on va dire 5% que je paye 20% d'impôts et donc ça me fait du 4% net donc 4% net d'un million ça fait 40 000 dollars de revenus je vais essayer de faire face à l'inflation en augmentation en augmentation du noyer donc voici la stratégie de base à la française où je vis des revenus de mon patrimoine pour le reste de ma vie et à cause de ces 5 risques longévité qu'on a vu ensemble inflation taxation ordre des rendements et risque en lui-même ça va être extrêmement compliqué de garder notre style de vie voici l'alternative que nous avons et qui va nous permettre d'être dans une bien meilleure position à la retraite au lieu d'avoir un million de dollars ici on va avoir que 800 000 dollars mais on va avoir un autre actif ici à hauteur de 200 000 dollars qu'on aura pu déjà mettre en place en amont et qui va avoir cette courbe là et qui va cette cash value cette épargne notre cash value va être couplée à une assurance d'essai qui va avoir cette courbe là ça c'est le death benefit qui est attaché à l'instrument si j'avais à peu près 200 000 dollars de cash value j'aurais à peu près 500 000 dollars de death benefit en cas de décès donc c'est à dire que si je décédiais à l'âge de 60 ans j'aurais 500 000 dollars pour mon bénéficiaire mais si je suis en vie à 60 ans j'ai accès à 200 000 dollars et ça va continuer d'augmenter donc par exemple entre 60 et 80 ans si stratégiquement parlant je n'utilise pas ces liquidités pour générer du revenu dans les go-go years go-go slow go years entre 60 et 80 ans et je le laisse courir sans avoir besoin de contribuer à quoi que ce soit je le laisse grandir ces 200 000 dollars vont doucement mais sûrement se transformer à peu près en 550 000 dollars et en cas de décès 750 000 dollars tax free on a un accès également tax free à cet argent au lieu ici de 1 million de dollars taxables on a 750 000 dollars ici de par l'augmentation du contrat pourquoi est-ce que cet instrument est intéressant il a notamment on a vu 12 attributs mais les 3 caractéristiques majeures c'est que 1 il va nous permettre d'essayer de faire face à l'inflation il est garanti d'augmenter chaque année et il est tax free d'accès peu importe on est dans le monde on reste aux Etats-Unis qu'on retourne en France qu'on a un tube buy peu importe il va rester défiscalisé dans l'utilisation de notre cash pour le reste de notre vie et de par cette caractéristique et comme on a la garantie de pouvoir compter dessus derrière et qu'on a un effet de levier d'assurance d'essai et bien on va dire les slow go no go 80 ans plus comme on a assez d'argent pour tranquillement finir nos vieux jours on est taking care of comme on est taking care of on va dire 80 ans plus parce qu'on a dédié certains classes actives à une certaine partie de notre vie maintenant les autres 800 000 dollars que j'ai ici je pourrais vivre également des intérêts générés mais maintenant je me retrouve dans une position où j'ai un montant d'argent défini sur un nombre d'années défini et à ce titre ça va changer complètement la donne dans la manière dans laquelle je vais pouvoir orchestrer utiliser ces 800 000 dollars je peux me retrouver dans une situation ce qu'on appelle le permission slip de dépenser à la fois le capital et les intérêts de ce patrimoine accumulé parce que quand j'aurai dépensé ce capital je me retrouvais avec 550 000 dollars taxés pour tranquillement finir mes jours et en cas de décès 750 000 dollars taxés d'un million de dollars taxables et donc ça nous permet d'être beaucoup plus granulaires de par le fait que j'ai maintenant un nombre d'années défini donc si maintenant je fais 800 000 dollars que je divise sur 20 ans que je tire le capital tous les ans donc 800 000 divisé par 20 ça fait 40 000 dollars que je vais prendre mon capital chaque année et j'ai assumé que les intérêts générés de mon patrimoine étaient de 4% net 4% la première année de 800 000 dollars ça me fait 32 000 dollars de revenus donc ça veut dire un revenu de 72 000 dollars comparé à 40 000 sur 20 ans les 20 premières années de ma retraite ça fait une augmentation de 40 à 60% de mes revenus 40 à 60% de mes revenus ça me permet de tacler la problématique de l'inflation deuxièmement au niveau de la fiscalité j'ai assumé dans la stratégie numéro 1 que j'ai généré 50 000 je payais 20% de l'impôt ça veut dire 10 000 dollars d'impôt et cela pour le reste de ma vie dans la stratégie numéro 2 j'ai n'ai que 800 000 dollars qui est taxable et à risque donc j'aurai que 8 000 dollars à payer la première année après 10 ans j'ai plus que la moitié donc j'ai plus que 4 000 dollars d'impôt à payer et après 20 ans j'ai plus d'impôt à payer et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé donc si je fais les maths sur les 20 premières années la stratégie numéro 1 20 fois 10 000 j'aurais payé 200 000 dollars d'impôt alors que la stratégie numéro 2 20 fois la moyenne 20 fois 4 000 ça me fait 80 000 dollars d'impôt donc ça veut dire que j'ai réduit de 60% l'impact fiscal peu importe où j'habite peu importe ma résidence fiscale peu importe où mes actifs sont situés parce que simplement moins j'ai d'actifs qui génèrent du revenu moins j'ai de revenus donc moins je paye d'impôt et ainsi de suite et si je suis encore en vie à 80 ans je continuerai à payer 10 000 dollars d'impôt dans la stratégie numéro 1 dans la stratégie numéro 2 j'ai plus jamais un impôt à sortir j'ai taclé et annihilé la problématique de l'inflation et maintenant de la taxation peu importe où je suis dans le monde et dernièrement déjà un en termes d'ordre des rendements au lieu d'avoir 100% à risque je me retrouve avec 80% à risque moins risqué et mes actifs les plus risqués c'est ceux que je vais dépenser en premier mes RSU mes actions mes stock options mon obligation puis mon immobilier pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée et petit à petit j'ai réduit le risque en lui-même donc qu'est-ce que j'ai pu accomplir avec cette première stratégie qu'on appelle le bucketing j'ai généré plus de revenus j'ai payé moins d'impôts j'ai pris moins de risques et j'ai assuré ma succession et finalement on rajoute la stratégie de flowing les 5 sources de revenus du flowing c'est la sécurité sociale française américaine les complémentaires de retraite française les defined benefit plan des compagnies qui ont encore des revenus garantis pour leurs employés derrière ce qu'on appelle les pensions et dernièrement ce qu'on appelle les annuities qui seraient fondés par les contrats de retraite en tout cas les programmes de retraite les 420K qui seraient à terme transférés vers un IRA et au sein d'un IRA on pourrait y mettre des instruments d'annuité à terme qui vont permettre d'avoir des revenus garantis donc si on parle de 200 000$ ici on va dire 20% on n'a plus que 600 000$ ici les 200 000$ qui sont liés aux comptes de retraite vont être utilisés pour générer des revenus garantis si par exemple je fais 6% garantie à vie de 200 000$ ça veut dire qu'on a du 12 000$ par an qui va rentrer à vie si j'ajoute à terme la sécurité sociale française et américaine on va dire 35 000$ si on a 47 000$ de revenus garantis à vie donc qui correspondrait à peu près à 4000$ par mois pour nos dépenses de base si ce montant là match exactement notre besoin de dépenses de base on a notre paycheck qui est taking care of on a nos 4000$ par mois qui vont rentrer à vie peu importe le nombre d'années que l'on vit et maintenant ces 600 000$ ici et bien c'est notre fun money et on va pouvoir dépenser de manière optimale sur 20 ans juste pour pouvoir aller voyager les enfants les petits-enfants etc et quand on se réveillera 20 ans plus tard et qu'on a bien fait plaisir qu'on a augmenté considérablement notre style de vie il nous restera 550 000$ cette fois-ci tax free encore une fois pour le fun money on part face à des problématiques de long term care ou autre et l'effet de levier passera tax free à la génération future voici comment une stratégie de retraite peut être bien plus améliorée qu'une stratégie classique à la française d'uniquement vivre les intérêts de notre patrimoine je vais conclure si tu veux bien Romain avec 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 deux choses un donc l'assurance vie aux Etats-Unis comment est-ce que ça peut nous aider c'est un ça permet de protéger notre famille de manière optimale en cas de sinistre je dirais décès simplement il y a un décès une assurance décès supplémentaire qui est donnée à notre famille ça ne permet de que situer un patrimonial de manière fiscalement avantageuse parce que dès qu'on met un dollar dedans il n'y en a plus jamais de fiscalité derrière de minimiser le risque global de notre stratégie parce que maintenant c'est un actif défensif plus on a des fondations solides et plus on peut se permettre avec le reste de nos actifs de croissance d'aller vraiment chercher ce rendement on va pouvoir également utiliser cette épargne de manière proactive tout au long de notre vie pour tirer avantage d'opportunité patrimoniale on va pouvoir maximiser ses revenus de retraite grâce à la stratégie de bucketing et également de pouvoir transférer efficacement notre patrimoine international puisque l'assurance décès reste défiscalisée même en cas de retour en France qui nous permet de pouvoir laisser des liquidités derrière défiscalisées à la génération future ce qui n'est pas inintéressant donc voilà je pense en fait je vais peut-être en rester là Romain parce que ça fait quand même pas mal d'informations pour aujourd'hui et je pense qu'on peut peut-être ouvrir le plan aux questions surtout que le titre semblait simple à savoir l'assurance vie aux Etats-Unis et ton explication a montré tout le potentiel qu'il y avait derrière et à quel point ça allait bien au-delà de l'assurance vie et merci beaucoup Alexandre tout le monde vous pouvez sachez que vous pouvez avec votre téléphone en mode photo vous pouvez scanner le QR code d'Alexandre Quentin pour tomber sur sa page et prendre rendez-vous avec lui on n'a pas de questions a priori en revanche moi j'en ai une le cabinet USA France Financials Alexandre gère combien de patrimoine ou combien de familles ou combien de personnes aujourd'hui ? Alors on est déjà à l'heure actuelle près de 1200 familles françaises ici aux Etats-Unis maintenant on accueille à peu près 250 nouvelles familles par an au sein de la gestion on est maintenant une équipe de près de 20 personnes on augmente également nos effectifs de manière constante pour pouvoir continuer à avoir un niveau d'accompagnement optimal on a 99,8 ou 9% de rétention clientèle donc généralement si vous faites à peine à nos services généralement on va pouvoir vous accompagner pour les décennies à venir notre succès c'est votre succès financier et c'est vrai que comme ça fait maintes années que l'on accompagne notre clientèle française ici aux Etats-Unis et bien on a la possibilité de voir tout l'impact de la planification qu'on peut avoir pour notre clientèle française ici aux Etats-Unis et de voir vraiment des gens qui puissent vraiment améliorer déjà leur gestion patrimoniale en phase d'accumulation mais de pouvoir être en position de force le jour où ces personnes souhaitent prendre leur retraite qu'elles soient de manière optimale à l'instant T de se dire je souhaite prendre ma retraite dans mes propres termes parce que la planification financière a été mis en place de manière optimale à l'international Écoute on a deux questions qui viennent de tomber une de Anne qui est plus facile à répondre pouvez-vous nous rappeler où vous êtes situé géographiquement ? Alors moi personnellement je suis situé à Philadelphia et nous avons également des bureaux en physique à New York Miami San Francisco et Los Angeles et on aide la communauté française dans près déjà de 43 Etats si vous êtes dans un état sur lequel on n'est pas encore il s'agit de nous le dire on sera dans notre état également on travaille à travers Zoom donc même par exemple notre clientèle qui est à Philadelphia on se parle souvent à travers Zoom c'est la réalité donc maintenant peu importe où vous êtes aux Etats-Unis ce serait plaisir de pouvoir faire un premier point ensemble nous n'avons aucun frais d'honoraire pour faire votre analyse de comprendre vos situations vous aider à comprendre les options à votre disposition on a décidé de waive nos frais depuis le coronavirus en termes d'accompagnement la planification financière tout simplement on va comprendre votre situation faire notre analyse revenir vers vous avec des recommandations qui sont adaptées qui sont ad hoc à votre situation et si justement dans ce cadre là il y a des solutions qui paraissent être importantes à mettre en place on va pouvoir vous accompagner les mettre en place à ce titre on vous considérera comme notre clientèle et on vous accompagnera sur les décennies à venir si pour XREC raison ce n'est pas un bon fit de continuer ensemble vous gardez toutes les informations on vous a donné tout ça et it's ok nous ça nous permet de passer plus de temps avec nos clientèles que l'on suit donc il n'y a aucun problème de nous contacter et d'essayer de voir si des solutions sont plutôt adaptées à votre situation sachant qu'évidemment on a cette compréhension des applications financières fiscales légales internationales et l'ensemble des options à notre situation c'est vrai qu'on n'est on n'est pas à l'heure actuelle sur la liste Forbes pour rien puisque je rappelle que vous avez venez d'intégrer la liste Forbes des meilleurs gestionnaires de patrimoine aux Etats-Unis on a une question de Christophe Coudray qui nous demande alors c'est une question un peu plus pointue et j'espère Anne que je pense qu'Alexandre va répondre à votre question donc la question de Christophe et en tant que résident fiscal américain peut-on emprunter dans notre assurance vie américaine pour acheter un bien immobilier en France et ensuite il a une seconde question mais je vais répondre à cette première oui et bien la réponse c'est absolument oui et en fait peu importe et en fait pour l'anecdote je suis en train de me positionner sur un achat d'un bien immobilier en France aujourd'hui j'ai eu ce call ce matin et en fait la manière avec laquelle je vais pouvoir structurer l'achat de ce bien c'est que je vais faire un prêt immobilier en France avec des institutions françaises sur ce bien immobilier en France mais l'apport qui m'est demandé je vais pouvoir le faire en faisant un prêt ou une ligne de crédit sur mes walley sur mes contrats d'assurance vie et donc je vais pouvoir financer 100% le bien à la fois avec le prêt immobilier là-bas et l'apport qui sera réalisé grâce à la ligne de crédit sur la base de mes assurances vie parce qu'en fait simplement comment ça se passe de manière très logistique on a un montant de cash value like insurance je prends l'exemple on a 100 000$ on souhaite sortir 100 000$ pour pouvoir faire cet apport dans un immobilier qui en ferait par exemple 500 on nous demande 20% d'apport et on sort ces 100 000$ en fait on a juste un email à envoyer merci je voudrais accéder à 100 000$ au sein d'après très bien en l'espace de 7 jours on reçoit le cash sur notre compte courant du compte courant on peut le transférer à l'international par exemple on recommande deux institutions soit ways.com ou ofx.com pour faire de la transfert d'argent à l'international à des frais inférieurs que si on le faisait de banque à banque parce que là où les banques se sucrent c'est sur le spot si l'euro dollar est à 1,07 on est crédité peut-être à 1,04 dans ces dollars alors que si on passe par des institutions intermédiaires ça nous permet d'être beaucoup plus faible en termes de frais de transfert transférer cet argent vers l'Europe et quand l'argent est sur mon compte courant en France de pouvoir faire le besoin d'apport dans le bien immobilier donc la réponse c'est évidemment oui mais c'est pas que en France c'est n'importe quel instrument ou bien financier dans le monde entier on peut faire ce que l'on veut derrière et vas-y et donc il y a une deuxième question c'est ça ? la seconde question du Christophe est comment se protéger aussi contre les taux de change qui peuvent varier entre l'euro et le dollar ? absolument donc on n'est pas obligé forcément de le faire lier à un instrument précis mais on peut le faire également dans une perspective de stratégie patrimoniale globale internationale généralement comme on aura toujours potentiellement un lien avec la France il n'est pas inintéressant potentiellement de trouver des solutions patrimoniales franco-françaises pour la constitution de notre valeur patrimoniale où en fait si de plus en plus dans la constitution stratégique de notre patrimoine on peut à la fois être en euros et en dollars c'est pour moi la manière la plus optimale de pouvoir se contrer des risques de taux de change stratégiques et également donc à l'instant T mais également sur le long terme parce que si maintenant on est aussi dans une perspective de gestion de revenus de retraite on pourrait potentiellement poule de monnaie de différentes sources si on a vraiment une diversification stratégique internationale donc la première solution c'est de pouvoir constituer une gestion patrimoniale internationale entre la France et les Etats-Unis généralement il y a quatre solutions franco-françaises qui sont encore on va dire viables en tant que résident fiscal américain sinon d'un point de vue financier fiscal ou légal c'est plutôt complexe et avec Tvaca on connait la problématique donc voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez connaître également ces solutions-là mais grosso modo ça c'est la première solution la deuxième ce serait de pouvoir se hedger avec des stratégies d'edging sur le forex donc sur le taux de change donc ça généralement pour notre clientèle aisée on va utiliser des solutions un peu plus complexes pour se hedger sur le taux de change sur une durée déterminée donc voilà voilà un petit peu les deux options et la réponse à cette question merci beaucoup et écoute écoute Alexandre il n'y a plus de questions merci beaucoup pour ton temps merci beaucoup pour toutes ces explications particulièrement précises et je dirais même brillantes parce que la façon d'expliquer ces principes qui ne sont pas forcément simples sont très bien illustrés par tes métaphores notamment et ça fonctionne très bien et c'est très agréable ça fait pas mal de temps maintenant d'années qu'on travaille ensemble et qu'on a le plaisir de te recevoir en webinaire une fois de plus merci beaucoup et merci beaucoup à toute ton équipe et je remercie aussi tous les gens qui sont connectés qui pour l'immense majorité proche de ton taux de rétention sont restés jusqu'au bout donc ça veut dire que tu as fait ton job et tu as bien expliqué et tout le monde a été passionné par ce que tu as raconté voilà et on a Anne qui nous dit merci pour toute cette information merci beaucoup merci Romain et merci à toute ton équipe c'est toujours un plaisir d'être sur ton channel à très bientôt bonne journée à très vite au revoir tout le monde au revoir merci à tous